Alors l'importance de cet événement qui s'inscrit dans d'autres événements qu'on organise dans la localité de Diembering, c'est d'essayer de promouvoir la pratique du sport pour les filles et les garçons, et particulièrement pour la pratique du football, où on s'est aperçu qu'effectivement il y avait surtout les garçons qui pratiquaient le foot. Et donc l'idée c'est de montrer par l'exemple, et notamment grâce aux filles de Casasport qui ont fait le déplacement depuis Ziegenchor, qui est une équipe qui évolue en première division de football féminin, de montrer par l'exemple qu'une fille peut manipuler le ballon aussi bien qu'un garçon, et peut-être essayer de créer des vocations chez les filles ici à Cap-Sca-N. Alors le thème il est celui effectivement de la mixité dans le sport, et particulièrement dans le foot, et on met aussi l'accent à travers cet événement à l'importance de l'alimentation, pour le sportif et plus généralement dans la vie pour le bien-être. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place aussi un atelier autour de la sensibilisation, s'agissant de l'alimentation, des méfaits du sucre, des graisses, etc. On essaie simplement de montrer que la pratique du foot féminin est aussi une possibilité, grâce à l'équipe de Casasport mais aussi aux filles qui se sont inscrites aujourd'hui, et on propose aussi quelques thèmes sur l'alimentation, et aussi on met l'accent sur la complémentarité entre la pratique d'un sport et un métier, donc les études, un métier prestigieux, comme on peut être sportif mais à la fois avocat, on peut être sportif nageur de haut niveau, et aussi avoir un métier à côté, donc on essaie de promouvoir ces idées. On essaie justement de les sensibiliser autour de ces questions-là, on essaie toujours de mettre l'accent sur l'apprentissage par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les enfants parviennent à la conclusion par eux-mêmes, sans forcément leur donner directement l'information, mais à travers le jeu, à travers un atelier, qu'ils parviennent à cette conclusion qui justement est notre objectif. On fait un appel à la jeunesse dans la commune de Diembering, on va organiser jusqu'à la fin du mois de juin, une dizaine d'événements encore, autour de pratiques sportives différentes, et on va essayer justement de fédérer un maximum de jeunes pour participer à ces événements, donc on invite les jeunes à rester attentifs, on va vite se revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada